Dernier appel. C'est maintenant la période des déclarations du député. Le député de Perth, Wellington. Merci, M. le Président. Perth, Wellington a besoin de plus de médecins de famille. Le gouvernement devrait le savoir. Au cours des trois dernières années, mais comme étant moi-même, nous l'avons dit, il y a des médecins qui ont pris leur retraite, qui déménagent, et il n'y a pas suffisamment de gens pour prendre leur place. Et il y a cinq personnes qui m'ont dit qu'ils avaient besoin d'un docteur. Et ça, c'est cinq personnes ou cinq familles de trop. Et alors, il n'y a personne qui peut avoir accès à un médecin s'il n'est pas déjà enregistré. Et il y a des gens qui vont aux salles d'urgence alors que ce sont des cas bénins. Et il y a des répercussions. Récemment, un professionnel de la santé m'a envoyé un courriel. Elle avait pensé que certainement, ces personnes n'auraient peut-être pas accès à un vaccin contre la grippe parce que ce n'était pas encore disponible dans les pharmacies. Il y a des gens qui doivent payer des centaines de dollars pour avoir accès à leurs dossiers médicaux parce qu'ils n'ont pas accès à un médecin. Moi, j'ai déjà pris la parole à une entreprise pour cette question. Et j'espère qu'on va s'assurer qu'à Perth, Wellington et dans toutes les petites villes de l'Ontario, on pourra avoir accès à des soins de santé à temps. Les députés de Sudbury, merci. J'aimerais prendre l'occasion pour remercier tous ceux qui ont déposé leur candidature pour les élections. Il y a dix personnes qui essayent d'obtenir leur poste de maire à Sudbury et également d'autres dans toute la grande région de Sudbury. Il y a certainement, ce sera difficile de diminuer le déficit de 700 millions de dollars. Il y a beaucoup d'exigences en matière d'infrastructures à Sudbury, mais il y a une grosse différence. La ville de Sudbury a des milliers de kilomètres. On est responsable de milliers de kilomètres de routes, de trottoirs, de dégouts. Et il y a deux usines de traitement des eaux, des puits et toutes sortes d'autres choses. Et ça, donc, il y aura également une réduction du fonds pour les partenariats avec la municipalité, 2,8 millions de dollars en 2016 et également plus 1 en 2017. Et il y a également l'assiette fiscale qui ne paye que 0,7 %. Moi, je voudrais travailler avec le nouveau maire pour faire en sorte que les paliers de gouvernement comprennent exactement ce que l'on doit payer et qu'on ne peut pas, donc, devoir dépenser autant d'argent pour tous ces services. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire. Donc, la députée d'Ottawa-Lyon. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour remercier mes collègues de chaque côté de la Chambre pour leur appui pour la Ligue Miracle d'Ottawa. Ça, c'est le seul concours pour une compétition communautaire. L'été dernier, alors, c'est quelqu'un qui avait de la paralysie cérébrale, qui avait 11 ans, qui avait essayé de monter une équipe de baseball. Et même si son équipe n'a pas gagné le grand prix, il a gagné le deuxième prix de 3 000 dollars. Et ça, c'était malgré tout un grand succès. Donc, moi, je vais remercier les Blue Jays pour ce qu'ils ont fait après. Donc, ils ont contacté la Ligue Miracle et la famille Durocher et ont donné 200 000 dollars pour ce projet. La Ligue Miracle d'Ottawa est maintenant plus proche que jamais de faire en sorte que ce projet devienne une réalité. C'est un de ces moments dont on peut être fiers de ce que peut faire une collectivité pour le bien d'une famille et pour... Thank you. Member Stevens. Le député de Ken Lampin-Kick, Mildes-Sex. Je vais féliciter, donc, les commétants qui ont eu un impact dans tout l'Ontario. Troy Adams a été reconnu par l'Association des lésions cérébrales qui lui a donné une récompense. Et donc, c'était une personne qui avait eu une commotion cérébrale dans un accident de voiture, mais il a essayé de surmonter tout cela. Donc, il a créé une Ligue pour mettre l'accent sur la prévention et les soins à donner pour les gens qui avaient eu des lésions cérébrales. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Troy en 2012. Et depuis ce moment-là, il a essayé d'avoir toutes sortes d'événements dans les collectivités pour recueillir des fonds. Et ça, donc, c'était quelqu'un qui était vraiment une force pour le bien. Merci, Troy, qui a essayé de créer des changements aussi positifs. La députée de Kenora-Rena-River, depuis l'élection en juin dernier, moi, j'ai voyagé dans toute ma circonscription de Kenora-Rena-River pour écouter tous mes commétants. Moi, j'ai entendu les gens qui étaient inquiets de ne pas pouvoir se permettre d'acheter toutes sortes de choses, l'essence ou les produits alimentaires ou le produit de chauffage. Quand j'entends leurs anecdotes et leurs histoires, évidemment, cela m'inquiète beaucoup. Et il y en a beaucoup aussi qui sont inquiets de ne pas pouvoir avoir des soins de santé dans leur collectivité et de devoir plutôt aller à Winnipeg. Et il y a beaucoup de gens, donc, à qui on dit qu'ils devraient voyager 2000 kilomètres pour aller à un centre de soins de santé. Et donc, il faudrait assurer qu'on continue à faire fonctionner le centre de recherche agricole. Il y avait également les partages avec les Premières Nations, également tous les règlements concernant l'agriculture. Et il y a également des problèmes en ce qui concerne l'accès à la justice. Il y a, par exemple, la représentation des jurys et également les questions en ce qui concerne les femmes autochtones qui avaient disparu ou qui avaient été tuées. Et quelle que soit l'époque de l'année, il y a toujours un problème avec le transport. Et ça, ce sont des questions qui sont importantes pour le Nord-Ouest et je vais continuer à en parler. La députée de Scarborough à Gincourt. Alors, c'est absolument essentiel que les parents participent à l'éducation des enfants. Depuis 2006, le gouvernement a investi 24 millions de dollars pour essayer d'atteindre tous les élèves et toutes les écoles en Ontario. Et le conseil scolaire des écoles catholiques a essayé d'avoir des programmes pour toutes les familles. Et l'année dernière, ce partenariat avait de nombreux partenariats. Et là, il y avait 15 écoles qui représentaient 175 000 familles. Et le 4 octobre, ce partenariat a eu une foire à l'école catholique Saint-Sylvestre. Et on va avoir de nouveaux programmes, comme par exemple les mathématiques ou également la participation des parents à l'éducation de leurs enfants. Je vais remercier Sarah Deer, Mme Garcia, Andi et le directeur d'école, Jess Maserani. Et je voudrais également rendre hommage à Theresa Pressworthy pour son travail. Et je serais heureuse d'aller à la foire pour les partenariats écoles-parents. Le député de Simcona. Alors moi, j'ai été voir le centre de l'impact avec la directrice et avec d'autres personnes également. Et ça, c'est un centre d'impact qui mettait l'accent sur la recherche et le développement. Et c'est un centre qui s'occupe de chimie, biotechnologie, environnement. Et donc, moi, j'ai pu rendre visite au laboratoire où on a construit les prototypes. Et il y avait donc des prototypes hybrides. On en avait parlé dans le Toronto Star. On avait parlé, par exemple, de tout ce qui avait été fait dans ce domaine. Et il y a des choses que l'on peut varier, on peut modifier. Et donc, on peut pédaler comme on le désire. Et ce serait quelque chose qui permettrait d'aller sur des routes même embouteillées. Et donc, le 6 novembre, le centre d'impact va montrer les dernières réussites en Ontario. Je vais remercier les organisateurs. Merci beaucoup. La députée de Kitchener Centre, je suis très heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour partager avec vous et mes collègues des nouvelles d'événements excitants dans la collectivité de Kitchener Centre. Le 10 octobre, j'ai pu donc souhaiter la bienvenue à Kathleen Wynne pour l'ouverture annuelle de Octoberfest à Kitchener Waterloo avec une cérémonie pour ouvrir les barriques de bière. Et ça, c'était le début de neuf jours de festival qui se déroulent chaque année dans ma collectivité. On a recueilli 1 milliard de dollars pour l'économie de Kitchener Waterloo. Et il y a bien 2 millions de dollars qui ont pu être donnés à la collectivité grâce à ce festival. Et Kitchener va être également fier des dons qui ont été donnés pour des organismes caritatifs locaux, également pour les milliers de tonnes qui ont été recueillies pour les banques alimentaires. Chaque année, nous célébrons également la journée des pionniers allemands. Et là, il y avait la famille Mennonite suisse qui avait été reconnue pour ses contributions à la collectivité. Et nous avons célébré également le Club Concordia, fondé en 1973, une influence sur la culture dans la région. Alors, moi, je vais inviter tout le monde à venir à Kitchener Waterloo. Alors, je sais que vous aimez danser. Peut-être qu'on pourra danser à ce moment-là. Déclaration de député. Le député de Mississauga, Suisseville. Cette année, 2014, c'est vraiment une année très excitante dans l'ouest de Mississauga, en particulier dans le village de Suisseville. Après 3 millions d'investissements, le square de Suisseville a été rouvert au milieu de septembre. C'est un endroit qui a été rénové avec une scène, avec tout un système d'éclairage à la fine pointe. Et l'accent de ce square, c'est le sénata fort restauré. Et je suis sûre que les Ontariens vont continuer à honorer ceux qui ont servi dans l'armée. Et il y avait le colonel George Cresson qui était l'instigateur de ce projet. Il y avait Brad Butt qui a réussi à obtenir le financement. Et ça, cette idée, cela fait 8 ans qu'on y avait pensé. C'est un square qui maintenant honore les traditions, mais un design moderne. Le square de Streetville, c'est encore un meilleur endroit à visiter. Et cela va pouvoir souhaiter la bienvenue à tous les visiteurs. Et l'ouverture officielle, c'est au printemps prochain. Je vais remercier l'Organisation des commerces de Streetville. Et j'espère qu'on aura de nombreux visiteurs dans notre village historique de Streetville. Rapport de Streetville. Rapport de Streetville.